Retourner une carte dans un jeu de cartes, c'est toujours fascinant pour un spectateur. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 4 méthodes différentes les unes des autres pour retourner une carte dans un jeu de cartes. 4 méthodes totalement différentes, de la plus facile à la plus difficile, disons. La première méthode, la voici, regardez. Alors, vous demandez à un spectateur de choisir une carte. Imaginons que celui-ci prenne cette carte. Vous lui dites, voilà, je vais placer le jeu dans mon dos. Et dans mon dos, tu vas tout simplement imaginer que tu retournes la carte dans l'autre sens dans le paquet. Donc le jeu sera dans mon dos et tu vas donc imaginer que ta carte, tu la retourneras invisiblement dans mon dos. Alors, ta carte, la voici, celle que tu as pris. Voilà, votre ami regarde sa carte. Vous la faites remettre bien au milieu. Voilà, du paquet, comme ceci. Voilà, bien égalisé. Et vous allez placer le jeu dans votre dos. Et vous lui demandez donc de retourner la carte invisiblement, bien sûr. Votre ami imagine qu'il retourne la carte. Vous revenez avec le paquet face à lui. Et vous lui dites, regardons. Et puis, effectivement, il n'y a qu'une carte qui est retournée face en l'air. C'est la tienne. Alors, avant de présenter du tour, vous allez tout simplement retourner la dernière carte de votre paquet face en l'air. Alors que le jeu, lui, est face en bas. Bien entendu, vous êtes le seul à le savoir. Donc, vous allez faire choisir une carte parmi les cartes qui se trouvent face en bas. N'allez pas jusqu'au bout. On ne le sait jamais. Alors, vous ouvrez les cartes et vous demandez à votre ami de choisir une carte. Imaginons celle-ci. Vous mettez le paquet dans votre dos et regardez ce que vous allez faire dans le dos. Vous allez tout simplement pivoter le paquet dans l'autre sens, comme ceci. Maintenant, ce sont toutes les cartes qui sont face en l'air, sauf maintenant celle du dessus qui est face en bas. Donc, vous annoncez à votre ami, en mettant le paquet dans le dos, vous allez lui demander de retourner sa carte invisiblement. Eh bien, tout cela, bien entendu, n'est que comédie. Donc, votre ami met sa carte au milieu du paquet. Voilà. Mettez le jeu dans votre dos et dans le dos, vous allez faire la chose suivante. Vous allez tout simplement prendre la carte du dessus, la remettre dans l'autre sens et pivoter le paquet dans l'autre sens. Tout simplement. Tout cela, bien entendu, dans le dos ou un. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à lui dire, tu retournes la carte visiblement. Nous allons regarder tout de suite si cela est fait. Vous étalez les cartes et effectivement, vous dites, ça marche. C'est effectivement ta carte qui est retournée la seule face en air. Alors, vous voyez, cette méthode est vraiment très, très facile à faire. Alors, maintenant, je vais vous présenter une autre méthode pour retourner une carte. La deuxième méthode, la voici. Avec un jeu de cartes et un foulard. Vous faites choisir une carte à un ami, imaginons celle-ci. Vous allez recouvrir votre jeu de cartes, voilà, d'un foulard, comme ceci. Vous dites à votre ami, voilà, tu vas regarder ta carte, ton souvenir, et tu vas la mettre dans le milieu du paquet, à peu près ici, voilà. Votre ami s'exécute, vous la mettez au milieu. Vous recouvrez le tout du foulard, comme cela, et vous dites, quelle est ta carte ? Il vous dira, dans cet exemple, l'as de pique. Vous dites, voilà, regarde ce qui est incroyable, c'est que si j'étale toutes les cartes entre les mains, une seule carte est face en air, eh bien, c'est ton as de pique. Là, encore une fois, vous allez vous servir de la dernière carte de votre paquet que vous allez retourner face en l'air, alors que le reste du paquet est face en bas. Vous allez tout simplement faire choisir une carte dans votre jeu de cartes. N'allez pas jusqu'au bout, moi, bien sûr. Et imaginons que votre ami prenne cette carte. Vous dites, je vais recouvrir le jeu de cartes de ce foulard. Et sous le foulard, vous faites ceci, regardez, vous pivotez le paquet dans l'autre sens. Vous revenez, donc, comme cela. Vous dites à votre ami, donc, tu vas mettre ta carte dans le paquet. Donc, votre ami met sa carte dans le paquet, alors que toutes les cartes sont face en l'air. Mais pour lui, le paquet est face en bas, bien sûr. Vous faites enfoncer cette carte dans le jeu, toujours sous le couvert du foulard, regardez, toujours sous le couvert. Vous allez tout simplement pivoter le jeu dans l'autre sens. Lorsque vous retirez le foulard, vous lui dites, quelle est ta carte ? Il vous suffit d'étaler toutes les cartes comme cela et de faire apparaître sa carte. N'allez pas jusqu'au bout, bien sûr. Vous dites, voilà, c'est la seule carte qui est retournée face en l'air. Alors, vous avez vu, très facile aussi à réaliser. Et maintenant, regardons la troisième méthode pour retourner une carte dans un jeu de cartes. Alors, vous avez déjà les deux premières méthodes. Voici la troisième méthode. Eh bien, c'est à vous de choisir. Alors, voilà une autre méthode pour retourner la carte d'un spectateur. Vous lui donnez votre jeu de cartes, qu'il examine, et vous lui faites choisir une carte. Imaginons celle-ci. Donc, il la montre aux autres. Voilà. Vous la faites remettre sur le paquet et vous mélangez. Maintenant, vous lui dites, je vais retrouver ta carte, mais d'une drôle de façon. Regarde bien. Je prends les cartes qui se trouvent au milieu du paquet. Je prends la moitié que je retourne au-dessus, comme ceci. Ta carte est peut-être parmi toutes ces cartes, je ne sais pas. Ou alors, elle est peut-être parmi toutes ces cartes, forcément. Elle est forcément dans le jeu. Mais pour retrouver ta carte, je vais te demander de retourner invisiblement la carte. Imaginons que votre ami fasse ce geste. Vous lui dites, tu la remets dans le paquet. Et vous lui dites, quelle est ta carte ? Il vous donnera le nom de sa carte. Vous lui dites, je le savais. C'est effectivement une seule carte qui est retournée. C'est la chaîne. Alors, pour réaliser ce tour, c'est vraiment très très simple. Vous pouvez donner le jeu à visiter. Vous faites choisir une carte. Imaginons celle-ci. Voilà, le 8 de trèfle. Vous allez me faire remettre la carte au-dessus. Et vous allez mélanger les cartes. Et attention, vous allez laisser cette carte au-dessus du paquet. Vous faites croire que vous mélangez. Vous pelez la première carte, c'est-à-dire celle qui l'a choisie. Et vous mettez toutes les autres cartes au-dessus. Voilà. Tout en parlant, vous continuez. Et vous allez peller plusieurs cartes. Et lorsque vous arriverez vers la fin, regardez bien. Vous allez tout simplement mettre sa carte au-dessus. Tout simplement, sa carte est repassée au-dessus du paquet. Mais pour votre ami, le jeu est mélangé. Ensuite, tout est facile. Vous allez prendre la moitié des cartes qui se trouvent en dessous du paquet. Les mettre au-dessus de votre paquet. Et vous étalez toutes les cartes entre les doigts comme ceci. Et en faisant cela, regardez bien, vous poussez la carte qui se trouve au-dessus, donc sa carte. Vous dites, voilà, ta carte est peut-être dans ce paquet. Vous refermez. Et en refermant, regardez, vous reprenez la carte qui se trouve sur le paquet. Je recommence. Regardez bien. Le jeu est comme ça. Sa carte est au-dessus. Vous dites, je vais retourner toutes ces cartes. Donc, ta carte est peut-être ici. En faisant cela, vous allez entraîner la carte qui se trouve au-dessus, sous ses cartes. Voilà, comme celle-là. Et vous dites, elle est peut-être aussi ici. Et regardez bien, sa carte est tout simplement sous votre paquet. Le reste, ce n'est que de la comédie. Petite passe magique. Vous étalez et vous montrez qu'il n'y a qu'une seule carte à retourner. C'est la sienne. Un petit peu plus difficile, dirais-je, mais pas trop compliqué. Et maintenant, la quatrième méthode. C'est une méthode qui est un petit peu plus, allez, disons, avec des manipulations, mais très facile à faire. Alors, regardez bien. Observez bien. Et ensuite, c'est à vous de le réaliser devant vos amis. Vous donnez votre jeu de cartes à un ami qui l'examine. Et vous lui demandez de le mélanger. Vous reprenez le paquet et vous lui dites de choisir une carte. Imaginons qu'il prenne cette carte. Voilà. Il regarde sa carte à l'autre ami. Vous la faites remettre sur le paquet et vous allez mélanger le jeu de cartes. Voilà. Comme ceci. Maintenant, vous lui dites, je vais te présenter un mélange extraordinaire. C'est ce mélange. Voilà. Je vais te demander quel est le nom de ta carte. Il vous dira dans cet exemple la dame de pique. Vous lui dites, regarde, je vais retourner une seule carte face en vert. Et effectivement, c'est la dame de pique. Alors, vous allez faire choisir dans votre jeu de cartes, une carte par votre ami. Vous lui demandez de regarder, de s'en souvenir. Et vous allez faire remettre la carte au-dessus. Et maintenant, vous allez donner l'illusion que vous mélangez votre jeu de cartes. Alors qu'en réalité, cette carte, vous allez la mettre tout simplement dessous. Regardez bien. Vous pullez cette première carte et vous mettez toutes les autres cartes au-dessus. Faites ceci en parlant. Donc, pour votre ami, vous avez mélangé le jeu de cartes. Mais non seulement vous l'avez mélangé une première fois, mais vous allez le mélanger une deuxième fois. Et c'est là que va intervenir la petite subtilité. Donc, sa carte est en dessous. Pour lui, le jeu est tout simplement mélangé. Vous coupez le jeu en deux. Et regardez ce que vous allez faire. Vous allez tout simplement faire tomber la première carte. C'est la sienne. Et faire tomber toutes les autres cartes au-dessus. Comme cela. Voilà. Comme ceci. Tout simplement. Et vous allez amener les cartes comme cela. Et vous imbriquer toutes les autres cartes, les unes dans les autres. Donc, maintenant, la chose est la suivante. C'est que vous allez soulever toutes les cartes, sauf cinq cartes. Regardez bien. Vous soulevez toutes les cartes. En partant de votre droite, vous soulevez. Et vous laissez sur la table une carte. C'est la sienne. Mais lui, ne le voit pas. Car les cartes servent de paravent. Et vous allez tout simplement, avec vos doigts, vos pouces. Regardez bien. Tout simplement pousser la carte. Regardez. Vous la poussez. Et vous l'amenez. Voilà. Retournez sous le paquet. Tout simplement. Regardez. Vous rassemblez toutes les cartes comme cela. Vous coupez. Et automatiquement, regardez, sa carte est face en l'air. Tout simplement. Je recommence. Regardez bien. La première, vous la laissez tomber, c'est-à-dire sa carte. Et vous imbriquez toutes les autres cartes, les unes dans les autres. Vous allez soulever toutes les cartes qui se trouvent à votre droite. Vous soulevez, entraînant les autres cartes en même temps. Et regardez, derrière, il y a sa carte qui est sur la table. Et avec vos pouces, regardez bien. Vous allez tout simplement glisser la carte, voilà, sous le paquet. Voilà. Tout simplement. Fermez le paquet. Coupez le jeu. Etalez. Et voilà. Encore une carte qui est retournée. C'est la sienne. Et bien voilà. Quatre méthodes que je vous ai proposées à vous de choisir. Vous prenez la première, la deuxième, la troisième. Ou la quatrième méthode. C'est vous qui choisissez. Et vous allez donc pouvoir étonner vos amis avec des tours de cartes. Et la carte retournée. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Si vous le souhaitez, bien entendu. Et puis, me laissez un commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge qui se trouve sur la vidéo. C'est gratuit. Et puis, d'activer la cloche. Comme ça, lorsque je poste une vidéo sans la chaîne, vous êtes immédiatement, mais alors immédiatement avertis. Et oui, la technique. Au revoir. Bye bye. À la prochaine.